Le concours « Clique ton band ». En fait, c'est un nouveau concours qui pourrait vous permettre d'être entendu sur une dizaine ou une onze stations de radio, je ne me trompe pas, à travers le Québec. Via Internet aussi, en même temps. C'est la Fondation New Rock qui a décidé de faire ce Christy de Beau concours-là. Je sais que dans la région, on en a des bands. Ben oui, et au nombre de concours qu'on a pu faire, c'était l'enfer. Et on en a des très bons. On n'a absolument rien à envier que ce soit dans la région de Montréal, dans la région de Québec, en Abitibi, en Outaouais. On a des Christy de Bon Ben Rock ici dans la région. J'ai en ligne le directeur des opérations de la Fondation New Rock, M. Alex Savard. Salut, Alex. Salut à vous autres, à tous vos auditeurs aussi. Bon, là, ça commence à compter aujourd'hui, cette affaire-là? Effectivement, c'est en ligne depuis ce matin sur le www.clictonband.com. Tout le monde est invité à s'y rendre. Autant les groupes qui veulent s'inscrire que les fans qui veulent s'inscrire comme membre VIP. Je peux vous expliquer plus en détail également à quoi cela a trait, mais c'est bien expliqué quand même sur le site Internet. Mais regarde, on va commencer par jaser des bennes. Oui. OK. Mettons, moi, j'ai un benne. On a fait un démo, quelque chose de même. Je vais faire un tour. Clictonband.com. Premièrement, pour lire les inscriptions, les règlements, voir si les groupes sont éligibles. Il y a certaines restrictions, mais quand même, c'est ouvert à pas mal de monde. Normalement, c'est quoi, vide-demande? Les groupes sont éligibles. Ils peuvent nous envoyer leurs démos en version MP3. Pas besoin nécessairement que ce soit de grande qualité, seulement assez pour que ce soit audible. Bien évidemment, quand c'est bien enregistré, ça donne une meilleure idée de la chanson et ça donne plus de chances au groupe d'être sélectionné. Là, je sais qu'il y a bien des règlements, mais j'imagine, entre autres, de ne pas faire partie d'aucune compagnie de disques. Libre d'engagement, effectivement. En gros, c'est pas mal ça. Bien sûr, ça s'adresse au groupe de rock francophone. C'est un autre gros règlement, mais après ça, c'est pas mal juste des petits détails. Parce que si, moi, je suis chez nous avec mon Ben, puis on fait des covers a cappella de Céline Dion, j'ai pas besoin d'aller m'inscrire. Non, effectivement. On s'adresse vraiment au groupe de composition originale francophone qui veulent percer, qui veulent avoir une chance de se faire entendre pour commencer sur 11 stations de radio francophones un peu partout en province. Oui, puis qui font du rock. Effectivement. Rock, pop rock, c'est assez large, mais quand même, de la base, c'est le rock. OK. C'est quoi le groupe parrain de la première édition? C'est Longue Distance, tonneau? Effectivement. Le groupe Longue Distance, qui sont d'ailleurs signés avec la Maison 10 New Rock, qui fait partie aussi de la fondation New Rock. Donc, Longue Distance, ils sont là comme parrain. On va faire le tour des stations de radio, mais on va aller vous visiter aussi d'ici les prochaines semaines pour aller justement parler davantage du concours puis inviter les gens à s'inscrire. Quel autre band qu'on connaît qui sont avec New Rock? Parce que New Rock, ça fait un bon bout de temps que ça roule. Effectivement, ça fait environ huit ans. Les groupes les plus connus sont les Pistoleros, qui roulent leur boss depuis un bon bout. Il y a Majorly aussi, les Frères Cheminots, puis bien sûr, Longue Distance, qui sont les groupes pas mal forts du label. OK. Donc, moi, j'ai un band, on joue du rock francophone, je peux aller m'inscrire, clique ton band.com. Puis, qu'est-ce qu'il a gagné? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? En fait, c'est assez simple. Tous les groupes sont invités à s'inscrire jusqu'au 13 février. Ensuite de ça, il y aura une sélection de dix groupes qui sera faite par le comité. Et ensuite, les dix groupes seront mis en ligne. Il y aura un groupe déliminé à chaque semaine pendant neuf semaines. Et un groupe gagnant sortira le 4 mai. On annoncera le groupe gagnant et il remportera une somme de 10 000 $ en argent comptant. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec le concours. C'est plutôt qu'offrir des heures de studio puis compiler un prix comme ça de plein de choses. On donne vraiment de l'argent sonnant. Donc, le groupe sera libre de faire absolument ce qu'il veut avec. Fait que si moi, on gagne mon band, je ne sais pas, moi, on a décidé de faire un band qui s'appelle Les Têtes Arrachées puis c'est moi qui gagne. Fait que je peux me payer un troc de bière avec mon 10 000. Absolument. Ça vous regarde ce que vous faites avec votre argent. Bien sûr, on va conseiller au groupe d'investir sur le groupe et sur leur carrière. 10 000 $, c'est facile de faire un bon vidéoclip, de présenter ça à Musique Plus puis de faire évoluer le groupe comme ça. Mais si le groupe veut se la bière ou des voyages dans le sud, bien, ça les regarde. Ah, Christy, c'est pas pire ça. 10 000 $ de bière, de putes, puis tous, on préfère ça. T'où pis moi, t'sais, Alpha Rococo, ils ont déjà deux. Pourquoi on serait pas capables t'où pis moi de faire de quoi? Absolument, allez-y, je vous encourage fortement. C'est pas sûr que les animateurs ont le droit de gagner, non, mais ça, c'est l'autre affaire. Sûrement pas, mais appelez-vous le groupe masqué, mettez-vous des cagoules puis il doit y avoir quelque chose à faire de sans-être. Ouais, non, ça va pas, écoute, on fera 2-3 rara dedans puis soir, ça va rocker. C'est pas sûr qu'on va te faire au moins une semaine. Ouais, non, être pogné avec toi pendant un bout, ça me tente pas, je suis pas sûr. J'imagine qu'après ça, le groupe qui va gagner va un peu être comme la fondation New Rock ou les disques New Rock vont les prendre sous leur aile ou quelque chose de même? Si même ça fonctionne? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir une structure de fait, on va établir un plan de commercialisation, on fait de la promotion aussi du tracking radio pour l'extrait qui va être choisi. Le groupe va vraiment avoir une base qu'on promet, une base de structure si vous voulez, mais bien sûr, on offre la possibilité de pouvoir signer les groupes, que ce soit le groupe gagnant ou d'autres groupes qui vont faire partie du concours. S'il semble avoir une réception positive du public, on est ouvert à signer un contrat de disque en bonne et due forme et de se sortir vraiment une carrière professionnelle. OK, puis pour les finalistes, eux autres vont enregistrer une toune professionnellement, c'est tout ça? Les 10 finalistes, oui, effectivement, vont être envoyés, aussitôt qu'ils vont être éliminés, vont être envoyés à Montréal au studio Big Fat Truck du chanteur Papillon. Ils vont enregistrer leur chanson, leur extrait vraiment professionnellement là-bas et on va faire une compilation qui va être distribuée dans tous les magasins de la province à la fin du concours. OK, puis pour les fans? Oui. Là, c'est toujours que quand le comité va choisir les 10 bands, c'est-tu les fans qui vont décider qui reste ou qui s'en va? Comment ça marche? En fait, tous les fans vont être appelés à s'inscrire via le site web et ensuite, ils vont avoir le droit de voter une fois par jour à tous les jours du concours pour un groupe. OK. Donc, les fans vont influencer effectivement le vote. Cependant, il y a aussi le comité du concours organisateur qui va être là pour un certain pourcentage du vote pour donner aussi leur approbation pour les groupes. OK, c'est ça. Ce n'est pas juste les fans qui vont décider du sort des 10 bands qui restent. Non, effectivement, les fans en ont pour une bonne partie, mais le comité, ça réserve aussi un droit de regard vu quand même des gens là-dessus qui sont dans l'industrie depuis longtemps. Donc, on va être capable de voir les groupes qui sont les plus prometteurs. C'est bon. Comme ça, si vous avez un band, dans le fond, ça prend quoi? une toune d'Atit? Ça prend une bonne toune d'Atit. C'est tout ce que ça prend. Fait qu'aller faire un tour... C'est gratuit, il faut le spécifier. C'est vraiment gratuit. On ne demande aucun argent pour s'inscrire. C'est juste d'aller sur le site puis de remplir les champs pour l'inscription. Génial. Fait qu'on invite les gens à aller faire un tour sur le site internet cliquetonban.com. Absolument. Puis c'est de dire aussi que les fans vont voter, mais à chaque fois que les fans vont voter, ça leur donne une chance de plus de participer à des concours qu'il va y avoir tout au long du concours, dans le fond. On va faire tirer plusieurs prix, donc c'est de rester à l'affût du site internet. Ça va être ajouté à toutes les semaines. Fait que ça, c'est à compter d'aujourd'hui puis c'est parti depuis un matin, 10 heures, c'est ça? Absolument. Et ça, pour les deux prochains mois, comme il faut, ça va être vraiment dynamique pour visiter le site à tous les jours. Il va y avoir de quoi d'ajouter vraiment souvent. Parfait. Hé, merci, Alex. C'est moi qui vous remercie et bonne chance à tous les groupes de votre région. All right. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye.